Je vais commencer l'enregistrement. Donc, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle séance de votre matière, procédure sévique. Nous sommes déjà à notre septième séance, séance que nous allons consacrer aux moyens de défense. Donc, la semaine dernière, nous avons expliqué les mesures d'instruction qu'un juge peut prendre, que ce soit un juge chargé de l'affaire ou bien un magistrat chargé de l'affaire ou bien un magistrat, donc, peut prendre des mesures d'instruction, soit d'office, soit à la demande des deux parties. Et nous avons vu quels sont ces types de mesures d'instruction que le juge peut prendre. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quels sont les différents moyens mis à la disposition du défendeur dans une action civile pour faire une contre-attaque contre les prétentions de la partie adverse, à savoir le demandeur. Si le demandeur a choisi de se diriger à la justice pour prétendre avoir un droit contre le défendeur, le code de procédure sévique permet à ce défendeur d'utiliser un certain nombre de moyens, de techniques, de procéder pour mettre, pour battre en brèche, pour contre-attaquer toutes les prétentions du demandeur. Donc, quels sont ces moyens de défense ? Quel est leur régime juridique ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on peut définir les moyens de défense comme l'ensemble des techniques mises à la disposition du défendeur pour résister à l'attaque du demandeur. C'est une explication très simple qui vous permet d'avoir une idée sur ce qu'est les moyens de défense. On peut ajouter qu'il s'agit d'un ensemble d'armes que le défendeur peut utiliser en vue de combattre les prétentions de son adversaire. Donc, la doctrine distingue généralement entre trois types de moyens de défense. Les défenses au fond, les exceptions de procédures et les fins de non recevoir. Cette classification est basée sur la nature des moyens qu'on va utiliser. Mais aussi sur les conséquences que peut chacun de ces moyens que je viens de présenter peut engendrer vis-à-vis de l'affaire qui est présentée devant le juge. Les défenses au fond permettent de mettre un terme au litige. Si je prétends avoir déjà honoré l'obligation, je dois le prouver devant le juge et le juge va rendre un jugement qui tranche l'affaire comme quoi je ne dois rien au demandeur. Alors que les exceptions de procédures, ce sont des exceptions relatives, ce sont des moyens de défense relatifs à une violation des formalités. Et le Code de procédure civile est un ensemble de formalités qu'il faut respecter. Chaque fois qu'on ne respecte pas une formalité, comme on va voir, parce qu'ils sont de divers ordres, on peut demander au juge soit de ne pas trancher le litige et de reporter, soit de reporter le litige jusqu'à ce que cette formalité soit accomplie. Et si cette formalité n'est pas corrigée, n'est pas accomplie, le juge va se prononcer en faveur du défendeur et peut prononcer la fin du litige pour non-respect d'une formalité. Les fins de non-recevoir, ce sont des exceptions, ce sont des moyens de défense relatifs au droit d'agir. Rappelez-vous ce que nous avons dit il y a quelques semaines sur la qualité d'agir en justice. Il faut avoir la capacité, il faut avoir la qualité, il faut avoir aussi intérêt. Si l'un de ces critères n'est pas rempli par le demandeur, le défendeur peut soulever devant le juge que cette personne n'a pas qualité d'agir, n'a pas intérêt. Donc, et le juge va se déclarer en faveur du défendeur. D'accord ? Donc, passons maintenant à l'explication de chaque de chaque moyen de défense parmi ces trois que nous avons présentés. Commençons par les défenses au fond. Les défenses au fond peuvent être définies comme des moyens qui tendent à rejeter la prétention de l'adversaire après examen au fond. Donc, qu'est-ce qu'on examine ici ? C'est le fond du litige. Ce sont des moyens qui ont pour conséquence qui visent quoi à rejeter carrément les prétentions de l'adversaire. Donc, on ne va pas s'attarder ici à se manifester contre non-respect d'une formalité. Donc, on va s'attaquer au fond du litige. Le défendeur ici ne vérifie pas le respect d'une formalité déterminée. Ne vérifie pas le respect des délais. Mais il va directement au fond du litige pour présenter des arguments qui peuvent convaincre le juge du bien fond et de sa prétention et pour combattre toutes les prétentions, tous les arguments qui sont présentés par le défendeur, par le demandeur dans la requête introductive d'instance. Ce sont des moyens qui sont dirigés directement à l'encontre des prétentions du demandeur en vue de prouver qu'ils ne sont pas fondés, qu'ils sont fausses, qu'ils sont dignés de toute l'égalité. Et si le défendeur va s'attaquer à la revendication du demandeur, il va se tenir que le droit demandé n'a jamais existé. Ou bien qu'il s'est éteint depuis longtemps. Ce monsieur, le demandeur, c'est vrai, il m'a vendu quelque chose, aujourd'hui, il prétend que je n'ai pas payé le prix. Alors que moi, j'ai un reçu comme quoi j'ai déjà payé le prix. Donc, il ne me doit rien. Donc, je vais présenter ce reçu au juge et je vais lui dire ses prétentions ne sont pas fondées. Voilà ce qui prouve que j'ai déjà honoré ce que je dois au demandeur. Donc là, c'est une défense au fond. Monsieur prétend avoir vendu à mademoiselle de Roche un camion. Alors que moi, alors que mademoiselle de Roche va venir devant le juge et va lui dire non monsieur, je n'ai rien reçu de sa part, rien ne peut prouver qu'il m'a vendu. D'ailleurs, l'acte de vente que vous avez entre les mains ne comporte pas ma signature, ce n'est pas ma signature. d'accord ? Je peux demander une mesure d'instruction, je peux demander vérification d'écriture parce que je n'ai avoir signé l'acte de vente. Donc, je n'ai pas signé et je n'ai pas reçu. D'accord ? Donc là, ce sont des défenses au fond. Je peux donner d'autres exemples. Le défendeur poursuivi pour paiement d'une dette soutien qu'il a déjà payé. Là, c'est un, c'est une défense au fond. la demande d'exécution d'un contrat de vente de la chose disparue. Ici, vous dites que vous m'avez vendu quelque chose alors que cette chose est disparue. Donc, l'objet même du contrat, c'est un objet qui est impossible. Ou bien repousser le licenciement abusif étant une période d'essai. Vous, vous, vous dites, M. Svea, vous dites que vous étiez licencié. Je suis votre employeur et vous avez présenté une requête introductive d'instance. Vous vous dites que vous étiez licencié. Alors que vous étiez en période d'essai. On ne peut pas dire que vous étiez licencié. Je vais dire au juge, M. Svea était en période d'essai. Il ne me doit rien. Donc, c'était une période d'essai. Il n'a pas donné satisfaction dans cette période d'essai. donc, je ne l'ai pas recruté. Donc, il n'est pas licencié. D'accord ? C'est le cas aussi lorsque l'action est déjà prescrite. Il est frappé de prescription. Ou bien, il y a un jugement qui a été rendu par un autre tribunal pour le même litige. Donc, je vais présenter au juge que M. le juge, l'affaire qui est portée devant vous a été déjà jugée par un autre tribunal ou bien par un autre juge au sein du même tribunal. J'ai un jugement qui a force de la chose jugée. D'accord ? Donc, on ne peut pas rendre de décision pour le même litige. Ou bien, l'affaire qui est portée devant vous. Oui, Aya ? Sur les deux premiers cas, pour le contrat de vente et la période d'essai, là, on peut dire qu'on attaque le fonds, c'est-à-dire qu'on attaque la qualité. On parle de la qualité ici. Parce que dans le premier cas, moi, je ne suis pas acheteur parce que je n'ai jamais signé le contrat, je n'ai jamais acheté quoi que ce soit. Dans le deuxième cas, la personne qui repousse un licenciement abusif n'était jamais en qualité de salarié. Merci, Aya. Non, ici, lorsqu'on parle de la qualité pour agir, cela veut dire quoi ? Comment nous avons défini la qualité d'agir en justice, si vous vous rappelez ? Avoir qualité d'agir correspond à quoi ? Lorsque je suis, j'ai qualité d'agir en justice parce que c'est moi qui ai travaillé avec ce monsieur. N'est-ce pas ? J'ai travaillé avec lui comme salarié. J'ai la qualité de salarié. mais j'étais en période d'essai. Ça veut dire que la relation qui me lie avec l'employeur est une relation qui est régie par le code de travail, parce que la période d'essai est régie par le code de travail. J'ai qualité d'agir en justice contre monsieur s'il a commis une erreur par rapport au contrat d'essai qui me lie avec lui. Mettons que ici le contrat n'est pas un contrat de travail proprement dit, mais c'est un contrat d'essai, donc je ne peux pas agir en justice pour demander pour licenciement abusif. alors que je peux agir pour demander des dommages d'intérêt si jamais il s'est comporté avec moi. Peut-être que la personne qui travaillait avec l'employeur ici a été ou bien que l'employeur a commis d'autres faits pour lesquels il peut être poursuivi, même par la juridiction pénale, mais il ne peut jamais être poursuivi pour licenciement abusif. Donc, puisque je travaille avec lui, j'ai qualité d'agir en justice, j'ai la capacité, mais je ne peux pas demander, je ne peux pas demander, je ne peux pas fonder ma demande sur le licenciement abusif. Je peux fonder ma demande sur d'autres moyens, sur d'autres prétentions. j'espère que j'ai bien expliqué. En ce qui concerne le contrat de vente, lorsque j'ai donné l'exemple, mademoiselle de Roche, d'un vendeur qui prétend avoir vendu une marchandise à Ayo, c'est un vendeur avec lequel vous avez l'habitude de contracter. À un moment donné, il est possible qu'il y avait une erreur. Au lieu de vendre à mademoiselle Ayo, l'un de ces subordonnés a conclu le contrat de vente par erreur au nom de Ayo, mais pour le compte d'une autre personne. C'est une autre personne qui a pris la marchandise. Donc, l'employeur va agir en justice en non-connaissance de cause. Il ne va pas avoir. Donc, lorsqu'il va intenter son action, c'est en se basant sur l'acte dont il dispose. Mais par la suite, une fois devant la justice, Ayo va présenter tous les arguments nécessaires pour convaincre le juge qu'il n'y avait pas de contrat de vente étant donné que ce n'est pas ma signature et peut-être il va s'avérer par la suite qu'ils se sont subordonnés soit intentionnellement soit non intentionnellement à conclure un contrat par erreur en faveur d'une autre personne. D'accord ? Donc, puisque c'est moi qui ai poursuivi en justice, j'ai qualité pour agir en justice. Est-ce clair ? Ayo ? Oui, c'est clair. C'est-à-dire qu'on parle de la qualité en cas de... quand on est encore en face de la demande, quand on est demandeur, là il faut avoir la qualité. Par contre, quand on parle de la défense, pas forcément. On peut fonder sur autre chose, mais pas forcément sur la qualité. On se bat sur la qualité. Est-ce que moi, en tant que défense, j'étais poursuivi en justice ? Est-ce que j'ai le droit de répondre ? Oui. Ça me concerne lorsque je parle de qualité. Si moi, j'ai poursuivi Aya, écoute Aya, si moi, j'attends une action contre vous, Hakim n'a pas le droit d'agir en votre nom. C'est vous qui a la qualité. D'accord Aya ? Ce n'est pas Hakim, ce n'est pas Abdelhali. Puisque c'est moi qui est concerné par l'affaire, donc c'est moi qui a la qualité d'agir en justice. Ce n'est pas mon papa, ce n'est pas mon frère, à moins que j'aie lui donné procuration, à moins, c'est mon avocat étant donné que c'est mon représentant. D'accord ? Mais pour agir en justice, celui qui intente une action doit être concerné par le litige. Donc là, je continue. pour ce qui est de la transaction, je ne peux pas aller poursuivre Abdelhali en justice alors que j'ai déjà conclu un accord avec lui. Lorsque je dis transaction, ça veut dire que j'ai conclu un accord à l'amiable. Puisqu'il y a un accord à l'amiable, donc je vais dire au juge, il ne faut pas accepter cette demande de M. Slesi. J'ai déjà conclu avec lui un accord à l'amiable. Donc on doit respecter cet accord. Ou bien lorsqu'il y a une clause compromissoire, ça veut dire une clause qui renvoie le litige vers l'arbitrage, vers un tribunal arbitral. Donc puisque nous nous sommes mis d'accord si jamais il y a un litige, on doit se diriger à l'arbitrage, donc le juge ici étatique ne doit pas se prononcer sur l'affaire. Est-ce clair ? Donc tout cela, ce sont des exemples qui concernent les défenses au fond du litige. Donc de par leurs conséquences, parce qu'ils mettent fin au litige, ce sont les moyens de défense les plus importants. Ils peuvent être présentés à tout moment de l'instance et dans n'importe quel ordre. Voilà pourquoi vous trouvez que si l'affaire est recevable par le juge, s'il n'y a pas une exception d'incompétence comme on va voir par la suite, le juge accepte les requêtes introductives et par la suite les réponses de la partie adverse. Ensuite, le demandeur va déposer d'autres réponses, le défendeur va ajouter d'autres requêtes et ainsi de suite. Donc, ils peuvent être présentés à n'importe quel moment et sans ordre. Il n'y a pas un ordre respecté. Ils peuvent même être évoqués pour la première fois en phase d'appel, chose qui n'est pas possible pour les exceptions de procédure comme on va voir. Ils peuvent être présentés, même si vous ne l'avez pas évoqué en première instance, vous pouvez présenter un moyen de défense au fond lors de la phase d'appel et même devant la cour de cassation. Est-ce clair ? Donc, voilà pourquoi nous avons commencé par les défenses au fond parce que ce sont les moyens les plus importants et qui permettent de mettre un terme au litige. Passons maintenant aux exceptions de procédure qui est la deuxième catégorie des moyens de défense. On peut définir ces exceptions de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours. Cette définition est donnée par l'isolateur français dans l'article 73 du Code de procédure civile. L'isolateur marocain ne définit pas les exceptions de procédure. C'est la doctrine qui a pris l'initiative de définir les exceptions de procédure. C'est la doctrine qui a pris l'initiative de classifier ces exceptions de procédure. Certes, l'isolateur marocain dans le Code de procédure civile les déclare, mais il ne présente pas une énumération, il ne présente pas une liste dans le Code de procédure civile. Ils sont éparpillés dans le Code de procédure civile marocain. Donc, il s'agit de l'ensemble des violations, des formalités qui doivent être observées lors de l'exercice d'une action civile. Les parties, le défendeur les évoquent pour tenter de provoquer l'irrésovabilité de l'action introduite par son adversaire dans le cadre d'une procédure irrégulière. Voilà pourquoi ils doivent être présentés in liminalitis et simultanément. Ça veut dire quoi in liminalitis ? Ça veut dire au début de l'instance. Au tout début de l'instance. Et simultanément, en même temps. Je parle de l'exception d'incompétence, de l'expandance, de connexité, l'exception dilatoire et l'exception d'unilité. Toutes ces exceptions de procédure doivent être présentées en même temps, simultanément. et in liminalitis. Contrairement à ce que nous avons dit pour les défenses au fond, qui peuvent être présentées à n'importe quel moment de l'instance, ils peuvent même être évoqués pour la première fois en phase d'appel ou bien en phase de cassation. Les exceptions de procédure doivent être présentées au tout début de l'instance. Sinon, si nous avons déjà commencé à présenter des arguments sur le fond, ils ne sont pas acceptés. Est-ce clair ? Donc, le défendeur perd le droit de s'en prévaloir après discussion au fond. On qualifie généralement ces moyens de dilatoires. Ça veut dire quoi dilatoires ? Parce qu'ils mettent un terme provisoire à l'instance. D'accord ? Ils arrêtent provisoirement la discussion du fond des litiges. Tant que nous n'avons pas encore réglé ces questions procédurales, ces formalités, on ne peut pas continuer à trancher l'affaire. donc ces moyens sont qualifiés de dilatoires contrairement aux défenses au fond puisqu'ils permettent une fois acceptés de mettre provisoirement un terme au litige. Le demandeur sauf prescription ou forclusion vous rappelez de ces différences entre prescription et forclusion. La prescription n'est pas d'ordre public, il ne peut pas être soulevé automatiquement d'office par le juge alors que la forclusion c'est un délai qui peut être soulevé d'office par le juge et c'est un délai qui n'est pas interrompu, qui n'est pas suspendu contrairement à la prescription. Mais en fin de compte les conséquences sont les mêmes. Si après un délai de prescription ou bien de forclusion, le justiciable perd tout droit d'agir en justice. Donc le demandeur sauf s'il n'est pas frappé de prescription ou forclusion peut agir une nouvelle fois en justice en se conformant aux règles et formalités qui régissent l'instance. Est-ce clair ? Donc quels sont ces différents moyens relatifs aux exceptions de procédure ? Donc on en distingue cinq. Donc je dis qu'il n'y a pas dans le code de procédure civile il n'y a pas une énumération. Mais on peut en déduire qu'il y a cinq exceptions d'incompétence. L'exception pardon d'exception de procédure l'exception d'incompétence le tribunal je prétends en tant que défendeur que le tribunal n'est pas compétent pour trancher les litiges. L'exception de litigependance il y a un litige pendant entre deux tribunaux. L'exception de connexité un litige qui est porté devant un autre tribunal et un rapport direct un lien direct avec le litige qui est porté devant le tribunal devant lequel nous sommes aujourd'hui. Donc je veux que le deuxième litige rejoint le premier litige ou bien l'affaire qui est portée devant l'autre tribunal rejoint l'affaire qui est portée devant ce tribunal. L'exception dilatoire donc j'arrête pendant un moment et l'exception de nullité pour non-respect d'une formalité. Donc commençons par l'exception d'incompétence qui pose quelques difficultés par rapport aux autres exceptions. Donc lorsque je parle de l'exception d'incompétence il peut s'agir de l'exception d'incompétence en raison de la matière ou bien en raison du lieu. Ça veut dire une exception d'incompétence ration materia ou bien ration loci. Cette exception d'incompétence permet au défendeur de prétendre que la juridiction saisie est incompétente pour trancher le litige. ce sont les dispositions du code de procédure civile ce sont les dispositions du code de procédure civile de l'article 11 jusqu'à l'article 30 qui déterminent la compétence à la fois matérielle et territoriale des tribunaux de droit commun. L'article 16 précise en ce terme toute exception d'incompétence en raison de la matière ou du lieu doit être soulevée par les parties avant toute exception ou moyen de défense au fond. Autrement dit comme je l'ai déjà présenté dans les règles dans les règles communes à toutes les exceptions de procédure il doit être présenté il n'élimine l'étis et simultanément bien sûr. Donc l'article 16 le précise noir sur blanc ils doivent être soulevés par les parties avant toute exception ou moyen de défense au fond. Il ne peut être invoqué en cause d'appel que dans le cas d'un jugement rendu par défense. Donc il n'y a qu'une seule exception où on peut soulever cette exception d'incompétence lorsque le jugement a été rendu en l'absence du défendeur. D'accord ? Je n'ai pas assisté je n'étais je n'étais pas avisé qu'il y a un une affaire qui est portée contre moi devant le juge. Donc puisque je n'étais pas avisé je ne savais pas qu'il y avait une affaire contre moi en justice donc j'ai le droit de l'invoquer pour la première fois en appel. Le demandeur à l'exception est tenu de faire connaître à peine des recevabilités la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée. Donc l'article 16 précise que il ne suffit pas de dire que le tribunal n'est pas compétent soit en raison de la matière soit en raison du lieu mais il faut en plus présenter dans votre moyen de défense dans votre requête il faut désigner quel est le tribunal compétent. Si vous dites que ce n'est pas le tribunal du juge donc dites-nous quel tribunal est compétent. Si l'exception est accueillie le dossier est transmis à la juridiction compétente et celle-ci se trouve saisi de plein droit sans frais si nous avons déjà payé si le demandeur a déjà payé les frais de justice dont on a déjà parlé auparavant pour le tribunal de Oujda alors que ce tribunal de Oujda n'était pas compétent le défendeur va présenter ses prétentions et le tribunal de Oujda va accueillir favorablement sa prétention et va dire oui effectivement ce n'est pas le tribunal de Oujda comme vous dites c'est le tribunal de Berkane parce que le défendeur habite à Berkane parce que généralement la règle c'est le tribunal compétent c'est le lieu où habite le défendeur donc dans ce cas le tribunal de Oujda va transmettre le dossier au tribunal de Berkane et la procédure va commencer sans qu'on exige de la part du demandeur le paiement des frais d'autres frais au tribunal de Berkane donc l'article 16 ajoute l'incompétence en raison de la matière peut être prononcée d'office par le juge du premier degré donc j'ai souligné ici l'incompétence en raison de la matière le législateur ici n'a pas dit en raison de la matière il n'a pas dit l'incompétence tout court il n'a pas dit en raison de la matière et du lieu mais il a il a précisé seulement en raison de la matière peut être prononcée d'office par le juge du premier degré ce n'est pas une obligation mais il peut être prononcée d'office par le juge du premier degré si le juge a ennu si le défendeur n'est pas avisé que ce n'est pas le tribunal compétent un jugement peut être rendu par ce tribunal et le défendeur ne peut pas se tenir par la suite on appelle que le juge n'a pas soulevé d'office donc c'est une possibilité et il ne peut pas demander présenter cet argument comme moyen de défense on l'appelle alors que l'exception d'incompétence pour le lieu n'est pas considérée comme d'ordre public il ne peut être prononcé d'office par le juge c'est bon l'article 17 quant à lui précise que le tribunal assisit d'une exception d'incompétence doit statuer sur celle-ci soit par un jugement séparé soit en joignant l'incident au fond ça veut dire que lorsque vous présentez une exception d'incompétence le juge peut se prononcer sur le tas directement et dire oui effectivement je ne suis pas compétent ou bien s'il juge dans la plupart des cas c'est une exception qui est rejetée donc dans ce cas il va rester jusqu'à ce qu'il va rendre son jugement définitif il va dire il va se prononcer sur l'exception d'incompétence et sur les autres prétentions relatives au fond d'accord donc il a le droit de se prononcer soit par un jugement séparé sur la compétence soit à temps jusqu'à ce qu'il rend un jugement global pour toute l'affaire donc des remarques importantes à ne pas oublier sur le régime d'incompétence ou bien sur cette exception d'incompétence donc le régime juridique prévu par le code de procédure civile dans l'article 16 plus précisément n'établit pas une distinction entre l'exception d'incompétence ration logique et ration matérielle il ne le fait que à la fin de la dans le dernier aligné de l'article 16 lorsqu'il parle de l'incompétence en raison de la matière qui peut être solvée d'office par le juge donc cette exception ne peut en aucun cas constituer un motif à cassation il ne peut pas être un motif à cassation nous avons dit que lorsqu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut il peut être invoqué comme cause d'appel c'est la seule exception mais il ne peut pas même si le jugement est rendu par défaut ça veut dire en l'absence du défendeur il ne peut pas être invoqué comme motif à cassation l'incompétence en raison de la matière a soulevé plusieurs difficultés depuis l'institutionnalisation des tribunaux de commerce et des tribunaux administratifs parce que c'est pour cela qu'aujourd'hui et à partir de l'institutionnalisation des tribunaux de commerce ce sont désormais les règles contenues dans la loi 41-90 qui sont applicables même si le code de procédure civile reste le code de référence en matière de formalité et de procédure il y a un certain nombre de dispositions qui sont propres à la procédure administrative et aux affaires administratives c'est ce que précise d'ailleurs l'article 12 de la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs cet article considère la compétence ration matéria d'ordre public d'ordre il considère cette exception comme étant une exception d'ordre public l'exception qui lui est afférente peut être évoquée à tout stade de la procédure ça veut dire que ce que nous avons dit pour l'exception d'incompétence devant le tribunal de première instance n'est pas applicable ici nous avons dit qu'il doit être soulevé in eliminilitis ça veut dire au tout début de l'instance et si l'usulateur précise il peut être évoqué à tout stade de la procédure d'accord donc l'article 13 ajoute cette exception doit être tranchée par décision séparée c'est susceptible d'appel donc contrairement à ce que nous avons dit tout à l'heure dans l'article 16 du code de procédure civile qui précise que le juge peut se prononcer soit par jugement séparé soit par un jugement à la fin de la procédure par un jugement qui porte sur l'incompétence et sur le fond et si l'usulateur précise qu'il doit être tranché par décision séparée et cette décision est susceptible d'appel dans un délai de 30 jours maximum et indépendamment de celle qui peut être rendue sur le fond d'accord donc là ce sont des dispositions propres à la procédure administrative passons maintenant à la procédure qui est propre au tribunal commercial au tribunal pardon commerciaux l'article qui tranche la compétence en matière commerciale c'est l'article 8 de la loi 53 95 instituons les juridictions commerciales qui précise en ces termes par dérogation aux dispositions de l'article 17 donc vous vous rappelez ce que nous avons dit pour l'article 17 dans l'article 17 je répète encore une fois le tribunal saisit d'une exception d'incompétence doit statuer sur celle-ci soit par jugement séparé soit en joignant l'incident au fond donc par dérogation à ce principe le tribunal du commerce doit statuer sur l'exception d'incompétence en raison de la matière dont il est saisi par jugement séparé et dans un délai de 8 jours contrairement à ce que nous avons dit pour le code de procédure civile ici il doit se prononcer par jugement séparé dans 8 jours et ce ce jugement qu'il va rendre en raison pour la pour sa compétence il est susceptible d'appel l'appel doit se faire dans un délai de 10 jours et non pas 30 jours maximum comme nous l'avons dit pour les tribunaux administratifs dans un délai de 10 jours et l'arrêt rendu et l'arrêt doit être rendu pardon le jugement ça veut dire de l'appel doit être rendu dans un délai de 10 jours ce arrêt n'est pas susceptible de recours ni de recours ordinaire ni de recours extraordinaire ça veut dire une fois le tribunal commercial s'est prononcé sur sa compétence et le défendeur a fait appel de ce jugement rendu par le tribunal commercial dans un délai de 10 jours un autre arrêt en appel peut être rendu dans un délai maximum de 10 jours après avoir été transféré parce que une fois le jugement est prononcé par le tribunal de commerce le greffier a 24 heures il doit le transférer le lendemain à la cour d'appel la cour d'appel doit prononcer un jugement dans un délai de 10 jours ainsi dans un délai de 19 jusqu'à 20 jours on va trancher cette question de compétence et on va permettre au juge de fond d'aller puiser sur le fond pour prononcer une décision sur le fond donc voilà le législateur commercial a voulu que la procédure en matière commerciale soit rapide et qu'on va finir une fois pour toutes dans un délai de 20 jours avec la question de compétence parce que après l'arrêt rendu par le tribunal le cours d'appel il n'y a pas de recours ni ordinaire ni extraordinaire on va trancher cette question de compétence et on va aller directement vers le fond du litige une question importante se pose à ce niveau les dispositions de ces lois sont-elles applicables devant les tribunaux de droit commun est-ce que les dispositions ça veut dire la procédure que nous avons présentée devant le tribunal administratif est poursuivie devant le tribunal de première instance donc il y aurait certainement des conflits entre des juridictions qui est compétente est-ce tribunal de première instance est-ce administratif est-ce commercial donc quelles sont les réponses à cette question donc pour les conflits entre deux juridictions en raison de la matière la doctrine affirme que le régime juridique applicable est déterminé comme suit lorsqu'il y a un conflit de entre une juridiction administrative et une autre de droit commun chacune chacune d'elles prétend être compétent en la matière on va appliquer les dispositions de la loi 41-90 d'accord ça veut dire la procédure que je viens de présenter et qui est précisée par le législateur dans l'article 12 et l'article 13 de la loi 41-90 lorsqu'il y a un conflit entre un tribunal de première instance et un tribunal commercial on va appliquer les dispositions du code de procédure civile lorsque l'exception est soulevée devant le tribunal de première instance et on va appliquer les dispositions de l'article 8 de la loi 53-95 lorsque l'exception est soulevée devant la juridiction commerciale est-ce clair ça veut dire que lorsqu'il s'agit d'un litige qui se rapporte à une affaire de droit administratif une affaire administrative ce sont les dispositions de la loi 41-90 qui sont applicables lorsqu'il s'agit d'un conflit de droit commun qu'il s'agit d'un conflit commercial ou bien un conflit civil donc si nous sommes devant le tribunal de première instance on va appliquer les dispositions du code de procédure civile si on est devant le tribunal commercial on va appliquer les dispositions de l'article 8 de la loi 53-95 c'est clair maintenant s'il s'agit d'une incompétence en raison du lieu le défendeur prétend que le tribunal compétent n'est pas celle du lieu où le demandeur a présenté sa requête ici on va appliquer les dispositions du code de procédure civile les articles 27 28 29 et 30 qui déterminent le tribunal territorial compétent vont trouver application mais il ne faut pas perdre de vue les dérogations toutes les dérogations qui ont été apportées par les lois instituant les tribunaux administratifs et les tribunaux commerciaux ça veut dire la loi 4190A a apporté un certain nombre de dérogations en matière de compétences en raison des lieux et les tribunaux commerciaux ont apporté eux aussi ou bien oui eux aussi des dispositions propres aux affaires commerciales donc sinon si en dehors de ces dérogations apportées par la loi 44190A et la loi 5395 ce sont généralement les dispositions du du code de procédure civile qui sont applicables est-ce clair c'est bon donc si c'est bon on va poser une autre on va passer pardon à la deuxième exception de procédure qui est l'exception de l'étispendance l'exception de l'étispendance a été précisé par l'isolateur marocain dans l'article 109 du code de procédure civile qui précise en ces termes que si il a été formé précédemment en un autre tribunal une demande pour le même objet je dis bien le même objet c'est la condition et si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal le renvoi peut être ordonné sur demande des parties ou de l'une d'elle donc c'est un article qui tranchent à la fois la question de l'étispendance et la question de connexité donc pour que le défendeur ait la possibilité de présenter une exception de l'étispendance comme moyen de défense il doit y avoir un autre il doit y avoir un lien direct ça veut dire que les deux létises portent sur le même objet voilà pourquoi je dis ici il suppose que le même létige entre les mêmes parties se trouve semis à deux juridictions distinctes toutes les deux compétentes ça veut dire il n'y a pas ici une question d'incompétence les deux sont compétentes on peut se trouver devant une telle situation le tribunal ici est compétent et le tribunal dans un autre lieu est compétent donc comment régler cette affaire donc ici le défendeur vise à provoquer le décisissement d'une juridiction en faveur de l'autre la solution est simple chaque fois qu'il y a une question de létispendance il y a renvoi sur demande des parties devant le tribunal qui a été saisi en premier lieu d'accord là c'est la solution même chose pour la troisième exception qui est l'exception de connexité ce sont les dispositions de l'article 109 et 110 qui trouvent application connexité veut dire quoi ça veut dire qu'il y a un lien étroit entre deux litiges portés devant deux juridictions différentes de telle façon que la solution de l'un pourra influer directement sur celle de l'autre donc est-ce qu'on va laisser les deux tribunaux se prononcer sur les deux litiges alors qu'ils sont il y a un lien étroit entre les deux donc ici le défendeur qu'est-ce qu'il vise il vise à soumettre les demandes connexes à une même juridiction afin d'éviter des solutions qui pourraient être contradictoires qui peuvent être conflictuelles inconciliables on peut se trouver devant la situation où un tribunal rend un jugement qui va à l'encontre du jugement qui sera prononcé par l'autre tribunal donc voilà pourquoi le slater a précisé que dans ce genre de situation vaut mieux qu'un seul tribunal se prononce sur les deux litiges parce qu'il y a un lien étroit entre les deux litiges donc ces deux exceptions ne sont pas d'ordre public le juge ne peut pas les évoquer d'office ils doivent être évoqués enéliminitis avant toute discussion de fond donc on répète toujours la même règle que nous avons précisé au début lorsque nous avons parlé des exceptions de procédure donc toujours ils doivent être présentés et n'élimine ils existent et simultanément une question à ce niveau se pose devant quelles juridictions ces deux exceptions doivent être soulevées le code de procédure civile ne donne pas une réponse claire à ce niveau la lecture de l'article 109 et 110 ne donne pas une réponse claire nous avons dit que dans l'article 9 le renvoi peut être ordonné sur la demande des parties ou l'une d'elles mais devant laquelle mais le critère retenu comme je viens de dire tout à l'heure c'est généralement la dernière juridiction saisie qui doit se décisir en faveur de la première ça veut dire c'est le tribunal qui a été saisi en premier lieu qui doit trancher les deux litiges ou bien qui doit être trancher le deux litiges ou bien le même litige qui a été porté devant deux tribunaux différents donc je répète pour ce qui est de l'exception de connexité et l'exception de litige fondance c'est le premier tribunal qui est saisi qui est généralement compétent pour trancher le litige passons maintenant à la quatrième exception de procédure qui est l'exception dilatoire donc qu'est-ce qu'une exception dilatoire comme son nom l'indique elle est relative au délai donc c'est une exception par laquelle le défendeur demande au juge de suspendre l'instance de suspendre il ne demande pas au juge de trancher le litige il ne présente pas des arguments au fond mais il lui demande de lui accorder un délai d'accord pourquoi je peux pour plusieurs raisons exemple ici une caution ça veut dire une personne qui s'est portée garant on l'appelle caution qui se prévaut du bénéfice de discussion pourra sur la base de celui-ci exiger du créancier qu'il exerce d'abord ses poursuites contre le débiteur c'est vrai moi je me suis porté garant donc c'est une relation triangulaire entre Abid al-Hadi Aya et Hakim Hakim doit de l'argent à Aya mais Abid al-Hadi c'est porté garant de Hakim donc Hakim n'a pas payé donc Aya a poursuivi directement Abid al-Hadi Abid al-Hadi va dire mais pourquoi vous me poursuivez il faut d'abord poursuivre Hakim il a de l'argent il peut vous payer donc pourquoi vous m'avez poursuivi directement donc je vais demander au juge que Aya exerce d'abord ses recours contre Hakim si il est insolvable dans ce cas il peut me poursuivre d'accord donc c'est une caution la caution c'est Abid al-Hadi qui se prévaut du bénéfice de discussion pour rassurer la base de celui-ci exiger du créancier qui est Aya qu'il exerce d'abord ses poursuites contre l'inhibiteur qui est Hakim est-ce clair donc on va suspendre les poursuites momentanément contre Abid al-Hadi jusqu'à ce que l'affaire contre jusqu'à ce que le juge trance cette question de poursuite contre Hakim c'est clair donc dernière dernière exception de procédure l'exception de nullité donc l'exception d'une unité pour laquelle on fait appel aux dispositions aux règles contenues dans l'article 49 du code de procédure civile donc c'est une exception par laquelle une partie invoque la nullité de la procédure pour non-respect de certaines règles ou certaines formalités ça peut concerner les délais non-respect des délais l'absence d'une mention sur la requête absence des noms du domicile ainsi de suite une notification qui est incomplète donc si l'une de ces de ces de ces de ces formalités manque à la requête on va demander la nullité de la procédure il ne peut être accueilli que si le défendeur prouve avoir subi un préjudice et là c'est une condition c'est une condition indispensable si le défendeur n'arrive pas à prouver qu'il a subi un préjudice par l'absence d'une mention ou par le non-respect d'un délai ou par une notification incomplète sa demande ne sera pas acceptée donc la réalisation de cette condition est une question soumise au pouvoir d'appréciation du juridiction de fond les juges ont un large pouvoir d'appréciation pour dire que cette absence de formalité a causé un préjudice ou non nous avons dans le cadre d'une mesure d'instruction monsieur le défendeur n'a pas été n'a pas ou bien lors de la réalisation de l'expertise qui est une mesure d'instruction nous n'avons pas respecté une formalité déterminée donc c'est vrai je peux soulever l'exception de nullité pour annuler complètement cette mesure d'instruction mais mais je dois prouver que cette absence de formalité ou bien le fait de ne pas respecter un délai a porté préjudice à moi en tant que défendeur en l'absence de ce préjudice votre requête ne sera pas acceptable donc la recevabilité de cette exception est subordonnée au moment de son d'exécution conclusion donc par le biais de ces exceptions le défendeur met un obstacle temporaire à l'examen du fond de la demande ce qui explique que les exceptions doivent être nécessairement invoquées et n'éliminées l'étis ça veut dire au tout début de la procédure au tout début de l'instance si vous ne le s'élevez pas vous ne pouvez pas en bénéficier par la suite si nous avons déjà commencé l'examen de fond ça veut dire il n'y a pas possibilité de soulever une exception de procédure c'est bon nous avons réglé la question de procédure de la compétence de la connexité de la létispondance de je vous ai déjà accordé un délai donc c'est bon on va trancher maintenant le fond du litige c'est clair troisième moyen de défense et dernier moyen de défense ce sont les fins de non recevoir donc les fins de non recevoir parce qu'il en existe plusieurs ces moyens ces fins de non recevoir visent quoi quel est leur objectif leur objectif c'est déclarer l'action intentée et recevoir pour défaut du droit d'agir en justice et là on va faire appel au défaut de qualité au défaut d'intérêt au défaut de capacité ou bien si jamais le litige est déjà frappé de prescription ou bien il y a déjà un jugement qui a été rendu pour le même litige par un autre tribunal donc ici tous ces moyens sont considérés comme des moyens de fin de non recevoir c'est la fin de recevoir les requêtes on va mettre fin le délai est déjà dépassé donc le défendeur ne conteste pas ici la demande au fond il ne conteste pas la procédure poursuivie mais seulement le droit à l'exercice à l'action vous n'êtes pas en droit d'exercer l'action parce que vous n'avez pas qualité parce que vous n'avez pas intérêt d'accord donc il aboutit à l'échec définitif de la demande le juge ici doit invoquer d'office le défaut d'une condition de recevabilité de l'action donc le juge nous avons dit doit invoquer d'office le défaut d'une condition de recevabilité contrairement aux autres demandes ou contrairement aux autres moyens pour lesquels c'est le défendeur qui doit prendre l'initiative certes pour la question de d'incompétence nous avons dit lorsqu'il s'agit d'incompétence en raison de la matière le juge peut se prononcer d'office sur l'incompétence mais je dis peut ce n'est pas une obligation ici nous avons dit nous disons que le juge doit invoquer d'office le défaut d'une condition de recevabilité intérêt qualité capacité il ne peut le faire pour la prescription ou pour l'exception de l'autorité de la chose jugée donc ici ce n'est pas une question d'ordre public ce n'est pas une question qui peut être soulevée d'office par le juge si le juge doit nécessairement vérifier si toutes les conditions de recevabilité existent il n'est pas obligé de vérifier si l'action si le droit d'agir en justice est déjà frappé de prescription ou bien si il y a déjà un jugement qui a été rendu par un autre tribunal et qui a autorité de la chose jugée donc ces deux dernières exceptions ne sont pas d'ordre public le défendeur qui a déjà commencé la discussion du fond de litige perd le droit d'exercer la fin de non recevoir ça veut dire si vous avez vous ne les avez pas présenté au début au tout début de l'instance et vous avez déjà commencé à évoquer des arguments sur le fond de litige vous ne pouvez pas revenir en arrière et dire attendez attendez monsieur le juge j'ai oublié de vous dire que l'affaire n'est pas recevable pour défaut d'intérêt pour défaut de qualité pour défaut de capacité le juge va vous dire nous avons déjà dépassé ce stade allez au fond maintenant si vous avez quelque chose de dire des moyens de défense au fond présentez les moi donnez moi des arguments qui peuvent me convaincre que les prétentions du demandeur ne sont pas fondées d'accord donc c'est ce que précise l'article 49 du code de procédure civile qui précise en ces termes les exceptions de légispondance et de connexité ainsi que les exceptions aux fins de non recevoir doivent à peine des recevabilités être soulevés simultanément et avant toute défense au fond c'est bon donc ainsi je viens de terminer les moyens de défense que tout défendeur peut utiliser pour battre en brèche pour dire que les prétentions du demandeur ne sont pas fondées donc je répète ces moyens de défense lorsqu'il s'agit des exceptions de procédure et des fins de non recevoir ils doivent être soulevés en élimine et simultanément tel que précisé par l'article 49 du code de procédure civile alors que les autres arguments que le défendeur peut utiliser pour combattre les prétentions de son adversaire sur le fond qu'on appelle les défenses au fond peuvent être présentés à n'importe quel moment de l'instance ils peuvent même être invoqués la première fois en appel ils peuvent constituer un motif à cassation donc je vous remercie de votre attention et avant de clore cette séance j'aimerais bien savoir si vous avez d'autres questions Monsieur s'il vous plaît pouvez-vous nous faire une distinction entre la demande réconventionnelle et les défenses au fond les moyens de défense au fond parce que j'ai remarqué qu'ils poursuivent les mêmes objectifs donc merci Abdoulaye pour cette question intéressante donc lorsque j'ai parlé de demandes réconventionnelles c'est dans le cadre des demandes qui peuvent être présentées par le défendeur donc les moyens de défense ce sont des moyens qui peuvent être contenus dans la demande réconventionnelle donc qu'est-ce qu'une demande réconventionnelle c'est une demande qui est élaborée par le défendeur alors que la demande introductive d'instance c'est une demande qui est présentée par le le demandeur donc lorsque je présente une demande la partie adverse soit il va se contenter de répondre aux prétentions de la partie du demandeur soit il va constituer ses propres armes pour battre en brèche pour combattre les prétentions de son adversaire donc lorsque je présente une demande réconventionnelle ce n'est pas seulement pour dire que le demandeur a tort mais je peux même demander de dommages intérêts si jamais comme j'ai dit auparavant l'action l'action qui a été portée en justice m'a porté préjudice contre mes intérêts a touché mon image lorsqu'il s'agit d'une entreprise par exemple ou bien lorsque l'action qui a été intentée contre moi de toute façon chaque fois que je peux prouver que j'ai subi un préjudice de la part du demandeur je peux demander des dommages intérêts donc la demande réconventionnelle ne se contente pas de répondre aux prétentions de la partie adverse mais c'est une demande qui permet d'attaquer la partie adverse d'accord et dans laquelle on peut demander de dommages intérêts d'autres questions merci monsieur je vous en prie Abdoulaye donc si vous n'avez pas d'autres questions je vous remercie infiniment de votre attention et on se donne rendez-vous la semaine prochaine je vous remercie